Et yo ! Salut à tous, c'est Keyz ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus en compagnie de mon nouveau personnage entre guillemets PVP avec lesquels on va faire pas mal de collésium sur cette chaîne prochainement donc un petit zobal donc cette vidéo va servir à vous présenter un peu tous les mods que je vais jouer pour le moment et également si vous avez des idées à me présenter, des Dofus books ou quoi, des conseils clairement je suis preneur et je prends tous les petits Dofus books qui vont avec avant toute chose, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et si vous avez le temps, à faire de même avec la chaîne secondaire où je mets l'intégralité de mes rediffusions de Twitch plus du coup des combats PVP et autres donc n'hésitez pas à checker juste avant, hop, je baissais un chouïa le son alors on va faire très simple, je ferais peut-être 2-3 petits tests putsch il n'y aura pas de combat PVP dans cette vidéo mais prochainement il y en aura pas mal donc on a plusieurs mods, on a du mode de poux, du mode terre, du mode distance du mode mi corps à corps, enfin on a de tout vraiment de quoi se faire kiffer là on a un stuff très simple qui est un stuff terre donc j'investis quand même pas mal de petits camas sur certains items sur des Dofus que je n'avais pas spécialement principalement je l'ai acheté donc pas mal de petits trucs à vous présenter donc là un mode terre très simple avec les dagues illisels, pas de plus de corruption avec la coeur saignant donc ça n'a pas besoin d'y présenter c'est un basic efficace ça fait de gros dommages il faut juste que je change non c'est bon, tout est bon donc en terme de dommages on tombe facilement à du 4000 en cas de full cc à peu près ce qui est assez sympatoche donc ça fait plaisir et c'est beaucoup, enfin 3500, 4000 donc c'est pas mal du tout avec quand même quelques résistances on tourne autour de 24, 38, 34, 21, 28 merci le petit bouclier possédé qui nous donne du coup des résistances feu franchement ça, ça fait super plaisir donc un petit mode assez sympatoche c'est pas le mode que je préfère je vais vous montrer ce que je préfère en général je préfère les modes assez distance c'est assez cool sur The Ball donc du coup clairement je vais vous présenter ça de suite là par exemple un petit mode distance on a de suite la résistance comme ça je vous laisse checker ceci après on remontera sur les caractéristiques donc ici du coup nous avons pas mal de double items la double item d'Amazar enfin le double item d'Amazar bot plus cap avec ceci la Sainte AC la coiffe et l'anneau Triton l'anneau et la mulette Volcorn et avec ceci un arc nécrotique d'ailleurs la petite amie de Volcorn qui n'est pas à jour faudrait que je fasse ceci je vais jouer avec celle-là de base juste j'ai zappé voilà ça sera un peu plus mignon oula ça m'a enlevé le corps à corps j'apprécie pas en plus c'est même pas le bon c'est celui-là bref donc on va faire un petit test au putsch en terme de stats on est sur lui 730 et 734 d'intelligence et en terme de puissance on tourne environ à 178 donc les dommages ici sont sympatoches on a un haut taux de crit franchement ça fait plaisir je crois qu'on avait environ 61 par là ce qui fait que je tourne environ à 75% de chance de crit avec l'arc necro même plus 76 ce qui est pas dégueulasse du tout donc on va faire le masque du Quart on va faire un tour de jeu très simple maîtrise d'armes et de suite mettre un coup de corps à corps dommages concrets que dalle donc l'arc tape de 700 environ 1826 en cas de CC ce qui est quand même pas mal du tout sachant qu'il y a 2 lignes de vol de vue donc ça permet de se soigner un minimum on a également la pontera qui peut monter jusqu'à 600 de dommages en plus et 100 milles de vues donc ça c'est pas mal du tout l'abrica qui peut monter également jusqu'à 600 donc pour 2 pa c'est quand même vachement sympathique ça permet de spammer pas mal pourquoi pas de délock un potentiel y voir et ce qui nous intéresse aussi c'est le petit appui qui peut monter du coup jusqu'à 1770 en cas de CC donc ça permet de faire des gros tours de jeu et de se soigner également à côté de ça on a un autre stuff distance je vais vous le montrer c'est celui-là non c'est pas celui-là pardon je dis n'importe quoi c'est celui-ci voilà en mode OR avec du coup l'arc Kutulu qui est pas mal du tout en vrai je peux le tester contre un petit heliotrope qui a quand même pas mal de résistance et quand je lâchais des CC clairement franchement ça me mettait trop trop bien la petite ligne d'origine franchement c'est égal sachant que vous avez beaucoup à côté de ça clairement ça m'est bien donc ici panoplie talcacha de A à Z bot cap plus coiffe avec ceci la ceinture et la mulette du Strigid et avec ceci également l'anorthographe l'alliance glorson et un petit quatre feuilles les deux puces ça change pratiquement jamais mis à part quand je joue du coup avec le mode feu ou les modes de poux ici en terme de stats 200 de puissance 600 dans les deux éléments ce qui fait plaisir et en terme de résistance 26, 45, 35, 18, 24 donc face à des ennemis qui peuvent potentiellement jouer haut ça peut faire très mal mais à côté de ça du coup on a quand même de la régène un petit peu de kick pay avec picada et surtout on a quand même un petit peu de portée c'est un sort en ligne mais quand même qui peut faire de bons dommages donc c'est assez sympathique si jamais on doit se replier on peut faire une petite distance et spammer des picadas à côté de ça du coup maintenant nous avons les modes feu de poux donc on va passer directement sur le mode feu comme ça après je finirai par les modes de poux par la suite ici un mode assez aggro en 11,6 le but c'est de coller l'ennemi si possible si jamais on joue un yop ou quoi ça peut être un très bon mode je trouve pour spammer si le yop il reste contact à nous car on a un petit peu de tacle 78 ça permet de faire dag dag purgatorio et en appui pour se tirer ça peut être assez sympathique donc ici on a la full panoplie guerre bot bouclier j'ai du mal à trouver bouclier coiffe avec ceci la voile d'encre la ceinture et la mulette volcorn et l'anneau également comme ça on enlève le vulbis on gagne un bonus pm ce qui me permet du coup de jouer le defuce abyssal pour rusher un ennemi potentiellement passer en 7 les defuce toujours les mêmes avec le petit pre-tech et les dags agricoles donc les dommages ici sont assez sympathiques on va se faire en 2pi pareil un petit test sur un putsch on va faire un tour de jeu très simple hop furia comme ça on se booste un petit peu on va faire une petite maîtrise des armes si le jeu le veut bien et un petit inferno qui déjà monte à 1112 donc pas dégueu du tout les dags montent jusqu'à 1415 donc pareil ça fait de gros dommages si jamais le cc veut tomber alors là par contre c'est du troll parce que clairement on a un taux de crit quand même assez élevé donc ça dégoûte un petit peu et la pluie ici également on peut monter jusqu'à bon je sais pas mais environ 1000 1200 ce qui fait quand même pas mal plaisir le carnavalo jusqu'à 1100 donc pas mal si on proc quelques boubou clairement un petit mot qui fait plaisir en terme de résistance on n'est pas trop mauvais non plus on a 31, 40, 30, 31, 36 donc quand même quelque chose d'assez équilibré et ensuite on va passer du coup sur d'autres modes ici on a le mode un peu agilité un peu mode anti-cras assez sympathique 1068 d'agilité j'ai créé ce mode au cas où si jamais je tombe contre des cras en colisome pour tanker un minimum ça me fait quelques petites résistances quelques dommages agiles de quoi taper du coup un minimum donc ici on a 48, 43, 51, 36, 36 35 pardon donc pas mal de résistance feu donc si on tombe contre un mec qui joue feu clairement il aura un petit peu le seum le bouclier on peut le changer là je joue posséder c'était pour faire un minimum de dommages mais sinon on peut switcher et passer sur un petit bouclier cadran de feu ça ça fait plaisir si jamais on veut vraiment réduire à fond les dommages de l'adversaire ça peut se faire là c'était juste histoire de chopper un peu plus de rocks à côté de ça du coup on a un autre mode un mode un peu un peu troll c'est le mode Asteroid comme vous le connaissez si bien la full panoplie triton un bot anneau plus coiffe avec ceci la cap c'est pas du tout la bonne cap cap coeur saignant alors j'ai dû me tromper j'ai pas du mettre la bonne c'est pas si c'est là que je voulais mettre de base j'ai pas du modifier tout le stuff et bon ça peut faire plaisir par rapport aux résistances c'est peut-être volontaire ça donne des résistances terrières donc pourquoi pas ça peut le faire l'affaire ici la mulette volcorn l'anneau volcorn du coup faut que je le mette à jour vraiment j'ai pas mis à jour mais ça vous donne une petite idée j'ai pas encore testé c'était vraiment au début juste pour faire un les petits ensembles tout ça tout ça donc là je t'ébride un petit mode sympatoche pour le moment je ne pense pas l'utiliser peut-être que je testerai une fois mais une fois que j'en ai mis tout ça à jour changer les petits items et faire aussi certains items vraiment c'était histoire de le faire comme ça c'est fait parce qu'on m'en a parlé du coup je me suis dit c'est quoi enfin vous savez quoi tant qu'à faire on va s'en créer un à côté de ça du coup on a les modes de poux alors j'ai un mode tout guillemets au 2 poux qui est celui-là si je ne dis pas de bêtises voilà avec un petit peu de chance on a 1027 de chance de quoi taper un petit peu dans l'élément et en terme de dommages poussés on est à 303 ça reste sympathique c'est pas le mode avec le plus de 2 poux au monde on a 4800 HP ça permet de taper du coup avec une petite boulige de quoi faire des petits dommages plus le 2 poux qui va avec assez sympatoche je l'ai testé pardon qu'une fois sur un Oginac c'est sympathique mais bon j'ai pas été convaincu pour le moment donc je retesterai par la suite ici par exemple du coup double item pastèque les bottes plus la coiffe la full panoplie luminescente donc cap ceinture plus amulet l'alliance glorson la novolcorn et le kanji jirark avec ceci du coup le nouveau bouclier le bouclier des possédés et en terme de trophée de fus on a le vulbis le tacheté avec un petit bousculeur sinon il y a deuxième variante alors là c'est le mode full de poux de poux de poux de poux de poux clairement donc un mode avec quand même pas mal de points de vie c'est 1514 à côté de ça on a 547 de poux alors la cape n'est pas encore à jour faut que je la change je ne donne que 48 de poux je ne vous cache pas quand une cape en donne 48 jusqu'à 60 clairement il y a il y a no match donc faut que je m'en refasse une mais concrètement voici le stuff un petit mode full de poux avec pas mal de vitalité 37 de l'instance air 29 eaux 27 feux 30 terres et 17 neutres en mode sympatoche full trophée dommage poussé on garde également le pritech je ne suis pas obligatoire je pense on peut le changer mais moi j'aime bien le jouer actuellement donc ici botte et coiffe pastèque la ceinture enfin la ceinture l'apparure de voiture la ceinture jance l'anneau instable la bague triton l'arc chaleuil je vais essayer avec la baguette d'immo mais mon jet n'est pas extraordinaire malheureusement j'ai apparemment utilisé pas mal de match poussé il y a manque 8 ça fait un petit peu mal au coeur parce que bon trois lignes de raise ça restait quand même assez sympatoche après le truc c'est qu'elle donne malheureusement que 300 de vita et surtout bah la mienne est mal effet mince c'est une baguette faible pour cogner là c'est pas le but alors qu'on a un arc qui est fait pour donc assez sympatoche donc ça à tester on peut faire 2-3 petites bulliches avec le mode haut histoire que vous voyez les dommages que l'on peut faire actuellement hop on va push je vais mettre la petite libée histoire de pouvoir coller hop je l'ai même pas mis tiens c'est le stuff n'est pas encore vraiment à jour vraiment c'est je les ai faits en stream on n'a pas encore tous testés donc les stuff les stuff pardon que j'ai testé tout est à jour les autres pas vraiment ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des petites boxéra hop booster en dommages poussés et les bulliches du coup hop on va tester ça ça monte jusqu'à 600 en dommages poussés et 346 en 2 poux la petite distance jusqu'à 805 pareil assez sexy assez mignon la comédie du coup jusqu'à 515 de dommages pareil ça c'est chouette parce que ça quand même une bonne portée après le truc c'est que moi je me suis quand même pas mal habitué du coup à jouer avec je crois que c'est la note classe ou les bottes de classe je crois que c'est la note classe qui fait que le service est en ligne de vue donc peut-être qu'un jour je sortirai un mode de genre là car c'est quand même vachement utile sans 2 poux tu mets des moins 1000 ou quoi clairement ça fait plaisir on tue ceci et puis voilà donc un petit mode assez sympatoche si vous avez des petites recommandations clairement je prends je prends note je ferai un peu 3v3 sur la chaîne avec la classe un peu de 1v1 également pour le moment je fais un peu de 1v1 histoire de tester un peu les petits modes pour comprendre un peu le gameplay du Zobal je n'ai pas beaucoup joué en pvp voire très peu voire jamais j'ai un petit peu joué en pvm mais en pvm bon il y a comme une légère différence c'était spam puré spam corps à corps ce qui là ne sera sûrement pas le cas bref j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu en tout cas vous savez ce qui va arriver prochainement sur la chaîne et puis voilà de gros bisous à vous amusez bien et à très bientôt tout simplement pour une prochaine vidéo bye et merci à tous merci à tous merci à tous